Visiter une ferme et voir des vaches de près pour la première fois, c'est entre autres ce que permettent les journées portes ouvertes de l'Union des producteurs agricoles. Une belle façon d'initier les plus jeunes au rudiment de la production laitière. Bien, de voir les vaches, c'est vraiment le fun. On n'en voit pas souvent. J'aime ça regarder qu'est-ce qu'ils font. Puis aussi, j'aime ça regarder comment les fermes sont faites. Et pour les plus âgés, l'activité rappelle des souvenirs de jeunesse. J'ai trahi ça à la main. Dans les années 60, les vaches étaient très à la main avec un petit banc puis la queue qui revollait dans la face, puis la face tout noire. C'était comme ça à l'époque. Ma soeur, ça a beaucoup changé. Il y avait pas de trailleuse comme ici, là. Les propriétaires de la ferme M&M ont décidé de prendre part aux journées portes ouvertes pour faire connaître leur métier, car ils constatent une curiosité de la population. On a des visiteurs, soit d'ici ou soit d'ailleurs durant l'été, qui viennent cogner à notre porte puis ils nous demandent on peut-tu visiter la ferme? Moi, pour moi, l'important, c'est aussi qu'ils comprennent d'où ça vient, le lait ou ce qu'ils achètent à l'épicerie ou le fromage. Il y a quand même quelqu'un en arrière de ça qui se lève à tous les matins à 5 heures pour aller travers des animaux. Ça vient pas d'une machine, là. Le couple s'est lancé dans la production laitière à Bonaventure il y a moins de trois ans. Dans le contexte économique actuel, les jeunes agriculteurs peinent encore attirer leur épingle du jeu. On est incapables de se payer un salaire comme là. Tout l'ouvrage qu'on fait dans les tables, 365 jours par année, c'est du bénévolat. Une réalité difficile à laquelle les visiteurs semblent être sensibilisés. On vit à Caplan à côté d'une ferme de grains, donc c'est sûr qu'en jasant avec notre voisin et tout ça, on apprend plus la réalité des agriculteurs. C'est un job de jour et nuit, 24 heures sur 24. C'est pas aussi facile que d'antan parce qu'il y a beaucoup de normes à respecter, l'environnement, toute l'équipe. Dans les années 1990, on dénombrait plus d'une cinquantaine de fermes laitières en Gaspésie. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 12, mais le volume de production de lait, lui, est quand même demeuré stable. Ici Isabelle Larose, Radio-Canada, bonne aventure. C'est parti. Merci.